... Je pense que le Verdon est un lieu idéal pour le triathlon, aussi bien pour la compétition que pour s'entraîner. C'est un lieu tranquille, un lieu sauvage, un lieu pour se perdre. Et pour les gens qui aiment le triathlon, c'est un endroit idéal pour revenir. Le Natureman, c'est vraiment une belle épreuve. Déjà, rien que quand on arrive sur l'illage des salles, on aperçoit le lac. C'est vraiment superbe. On nage dans une eau très tranquille, donc on prend beaucoup de plaisir au segment de natation. Après, sur le vélo, c'est un parcours qui monte et qui descend avec des paysages très, très beaux. Même s'ils sont difficiles, surtout quand on arrive en haut de la fameuse montée. Ensuite, sur le parcours à pied, même si on arrive fatigué, le fait que ce soit un parcours avec beaucoup de virages, des montées, des descentes, c'est un parcours surtout de trail. On y prend beaucoup de plaisir et c'est très, très beau également. L'année dernière, je commençais. Le fait de terminer derrière Marcel II était parfait. Cette année, sachant que lui n'était pas là, c'est vrai que je viens pour chercher la victoire. J'arrive d'une saison remplie de deuxième position. Donc, ce serait vraiment pour moi une belle fin de saison que de finir sur une victoire. Je connais Moreno. On a couru le week-end dernier ensemble. C'est un très bon coureur à pied. Donc, il va falloir essayer d'être devant un vélo et d'essayer de faire mal. Joli succès pour cette époque, Cyril. Deuxième édition et déjà 1 000 inscrits pour participer au Natureman du Verdon. Oui, 1 000 inscrits. Donc, très belle réussite pour Eric, l'organisateur. En effet, beaucoup d'athlètes qui viennent découvrir cette course. C'est la deuxième édition. Le cadre est magnifique. Le parcours est beau. Donc, 2 km de natation en une seule boucle. Deux départs. Deux fois 500 athlètes. Un parcours vélo composé d'une première boucle de 25 km, vallonnée. Et puis, une deuxième de 65 km. Un parcours quand même assez roulant. Et puis, un parcours de boucle de course à pied de 21 km. Entre trail et surtout trail et un peu de route. Allez, c'est parti. Premier départ de la journée. Cyril vous le disait. Il y en a deux au total au programme. Deuxième édition, donc. Condition de course idéale ou presque. Les salles sur Verdon. Département du Var. Salles sur Verdon. Le nouveau village. Parce que l'ancien a été englouti lorsque ce lac artificiel est né au milieu des années 70. Certains, effectivement, ont encore des souvenirs douloureux. Mais peu importe pour l'instant ce qui compte avant tout. C'est l'enthousiasme exprimé par les organisateurs et surtout par tous ces compétiteurs qui vont venir se frotter à ce parcours atypique, je dirais. Oui, un parcours atypique. C'est une course de fin de saison. Donc, beaucoup d'entre eux ont encore du peps, de l'énergie. Pour certains, ils ont pris le temps de pouvoir bien s'entraîner pendant le mois de juillet, pendant le mois d'août. Et puis, c'était aussi à l'occasion de cette course de faire un clin d'œil à François Chabot qui met un terme à sa carrière, à sa très très longue carrière et très belle carrière. Rôle improbable, ou presque, pour François à l'occasion de ce rendez-vous. Il avait prévu d'imaginer s'aligner sur l'épreuve justement pour fêter avec ses amis la dernière course à laquelle il aurait participé. Malheureusement, il est blessé depuis maintenant de nombreux mois, depuis sa participation à l'Ironman d'Afrique du Sud en début de saison. Et François, il n'a pas pu donc s'aligner comme il le souhaitait. Il a voulu malgré tout participer à la fête. Et donc, debout sur le paddle, c'est lui qui est ouvré, en l'occurrence, la route pour les premiers nageurs. Regardez ses décors, regardez ses conditions de course offertes, encore une fois, à tous ses compétiteurs. Alors, parmi les compétiteurs pro-présents, on en a vu un certain, notamment Albert Moreno, l'Espagnol, le jeune espoir qui fait, je dirais, craindre, ou du moins fait peur à tous ses concurrents, la plupart. Il y a Buena Lulière, qu'on a eu l'occasion de croiser récemment, c'était sur le triathlon des Gorges de l'Ardèche. Anthony Pannier, qui pour l'instant mène la compétition chez ces messieurs. Anthony Pannier, récent vainqueur de longue distance du Havre, qu'on avait aussi diffusé sur l'antenne de Sport+. Et Anthony, à l'occasion du premier départ, là, après quelques longueurs, il est en train de réaliser une belle paire, fait creuser un écart conséquent avec la concurrence. Oui, Anthony, c'est un nageur rouleur, donc il va falloir qu'il prenne un maximum d'avance, parce que derrière Moreno, on l'a vu l'an dernier, il avait fait deuxième derrière Marcel, c'est un très, très bon coureur à pied, derrière Marcel Zamora. Donc pour Anthony, il va falloir faire l'écart le plus grand possible pendant ces deux premières disciplines pour essayer d'aller chercher cette victoire. Marcel Zamora, le mentor, en quelque sorte, d'Albert Moreno, qui est présent cette saison, mais qui n'est pas présent sur la compétition en tant que compétiteur, individuel en l'occurrence. Il est présent dans une équipe, il a voulu lui aussi participer à la fête, blessé depuis quelques semaines. Il se contentera donc de cette forme de participation, et je dirais presque que c'est tant mieux pour ceux qui vont tenter leur chance sur la course dite individuelle. Anthony Pannier, sorti de l'eau, après 26 minutes et 19 secondes. On l'avait découvert, vraiment, Anthony, presque, à Belfort, il y a deux ans, lorsqu'il avait animé la course avec Stanislav Krilov. Gros coureur cycliste, récemment 3ème du challenge de Rémy, 3ème du challenge de Mugello. Il a intégré l'équipe italienne Peperoncino cette année. 18ème à Nice, l'an passé, quelques belles paires façon actif. Il est en train d'apprendre et de progresser. Il est sorti de l'eau maintenant pour Buenel Houlière et Albert Moreno, 28-05, 28-10, dans le même temps ou presque. Il y a un petit groupe derrière qui est sorti à, on va dire, une bonne minute, deux bonnes minutes, entre une minute et deux minutes derrière Anthony. Donc un petit groupe qui va se former pour essayer de contrer l'avance d'Anthony Pannier. Mais on l'a dit, Anthony Pannier, s'il veut aller au bout de cette course, s'il veut aller sur cette première marche du podium, il va falloir qu'il fasse un gros gros vélo. Parce que Moreno, en course à pied, c'est un peu à l'image de Marcel Zamora, ça court très très vite. Marcel Zamora, qu'on a aperçu, qui encourage son frère Pao Zamora, qu'on croise aussi régulièrement sur les épauves longue distance. Pas tout à fait le même palmarès. Sorti de l'eau pour Alexandra Louison. Récemment vainqueur du XL de Gérard May, qui avait souhaité justement clore sa saison en participant à son nature man. Elle avait pris la deuxième position ici même l'an passé derrière Delphine Pelletier. Peut-être, peut-être que lors de ce nouveau rendez-vous du Nature Man, elle montra sur la plus haute marche du podium. Et tous les autres, tous les amateurs, tous les groupes d'âge qui à leur tour en terminent avec cette boucle de 2 km dans les eaux, je dirais presque cristallines du lac de Sainte-Croix. Condition de course agréable Cyril, température très douce. Oui, température douce. On a eu peur à un moment donné parce qu'ils annonçaient des orages, donc compliqué pour les organisateurs. Mais finalement, le soleil était au rendez-vous, très bonne température, très, très, très peu de vent. On l'a vu sur le lac, pas de vagues. Donc forcément, pour tous ces athlètes, c'est l'occasion de finir une saison en beauté et vraiment de se faire plaisir sur ce parcours magnifique. On le voit ici, donc une première boucle qui va faire monter les athlètes en Guine, et Guine, pardon. Et ils vont redescendre sur les salles pour ensuite aller faire le tour du lac en vélo. Donc vraiment un parcours magnifique. Alexandre Louison en tête, première de ces dames, sortie de l'eau. Derrière, Stéphanie Raymond compte un peu plus de 3 minutes de retard. Fin de la première boucle, fin des 25 premiers kilomètres, donc, au programme des compétiteurs. Il reste une deuxième boucle et pas des moindres, longue de 65 kilomètres avec la fameuse difficulté, à hauteur de Moustier-Saint-Marie, l'enfer du sud. Une bosse vraiment très, très dure, avec des pourcentages très importants, pas de récupération. Elle est quand même assez longue puisqu'elle ne fait pas loin des 2 kilomètres. Donc une bosse où certains pourront faire la différence. Ou même certains vont laisser beaucoup d'énergie. Et ça va être compliqué derrière, parce que derrière cette bosse, c'est des longues lignes droites où il faut envoyer du braquet. Si jamais on ne passe pas bien cette difficulté, derrière, la course est quasiment pliée pour ces athlètes qui viennent chercher le podium et la victoire. J'espère qu'il n'a pas laissé trop d'énergie, lui, le dossard 880. Benoît, une heure, huit minutes de trempette. Il en a profité du lac du Cinque-Croix. Maintenant, il est rafraîchi pour attaquer le parcours cycliste. Et vivre une épreuve dans de bonnes conditions. Regardez le cadre dans lequel est organisée cette compétition. Eguine. Et Sainte-Croix, derrière, les compétiteurs. Toujours le même pour l'instant, Anthony Pannier devant Gwenaëlle Houlière, devant Albert Moreno. Gwenaëlle Houlière, régulièrement lui aussi sur notre antenne, qui vit à Cibourg et dont le coach n'est autre que Stéphane Poula. La voici, la fameuse bosse. L'enfer du Sud. Voilà, alors une bosse avec plein de petits virages comme ça. Un orchestre au sommet de la bosse pour attirer les athlètes vers le sommet, pour encourager tous ces athlètes. Beaucoup de monde dans cette difficulté. Donc forcément, ça fait plaisir aux athlètes. Mais voilà, une bosse qui va laisser beaucoup de traces. Allez, troisième position. Albert Moreno, l'Espagnol, au contact tout presque de Gwenaëlle Houlière. Deuxième du Natureman l'an passé. Deuxième de l'Extrêmeman de Salouf. Vous avez pu le voir sur notre antenne derrière Victor Del Corral. Deuxième de l'Alf Ironman d'Aix-en-Provence. Ce sont les fameuses deuxièmes places dont il parlait tout à l'heure, Albert Moreno. Il aimerait bien que ça cesse. Viches champions du monde, encore une deuxième place. C'était lors des championnats du monde de duathlon à Nancy l'an passé. On a l'impression qu'il est abonné à cette position. Il est abonné à cette deuxième place. Il aimerait en finir une fois pour toutes et passer à la marche supérieure, c'est-à-dire la première. Il a un coach qui a beaucoup de victoire à son actif puisque Marcel Zamora lui donne énormément de conseils. J'espère qu'il va lui donner les bons conseils pour aller chercher cette première place. à fond Anthony Pannier. Il essaye de creuser un maximum d'écart entre Gwena El-Houlière et bien sûr Albert Moreno. Très puissant cycliste qui participe régulièrement à des épreuves pro en cyclisme. et qui là essaye encore une fois de décourager les tentatives de retour de Gwena El-Houlière mais surtout de ce jeune Espagnol qui d'apparence, je dirais pas fluette, mais relativement sans consistance majeure, est en fait un redoutable compétiteur. Oui, il est très très vélo sans vélo, il n'a pas la puissance pour emmener des braquets importants, donc forcément dès qu'il est un peu sur des parcours vallonnés comme ça, il est à son aise parce qu'il a une belle vélocité et puis derrière il est capable d'enchaîner avec des grosses courses à pied, alors il faudrait qu'il s'améliore encore un peu en natation pour essayer de se rapprocher de la tête de course et puis conserver justement cette allure en course à pied tout en essayant de prendre un peu de puissance en vélo pour pouvoir aller jouer les premiers rôles sur les très grandes courses internationales. A hauteur du kilomètre 62, Baudinard sur Verdon, Albert Moreno l'Espagnol a pris le meilleur sur Gwena El-Houlière qui s'accroche à quelques longueurs et devant Anthony Pannier continue son récital en quelque sorte, sans concurrence, c'est une difficulté supplémentaire de mener une épreuve quand on est seul comme ça ? Il est tout seul devant, alors il sait qu'Albert Moreno est capable de courir très très vite, donc son objectif c'est de prendre un écart suffisamment important parce qu'il ne peut pas lutter contre Albert Moreno en course à pied. Maintenant, est-ce qu'il sait dans sa tête déjà l'écart qu'il faut ? Est-ce que c'est 4, 5, 6 minutes ? Après c'est sûr que quand on est tout seul en tête de course, on est surmotivé parce qu'on ouvre la course. Maintenant, c'est vrai que pour garder un rythme très très élevé, des fois, être accompagné, c'est bien aussi. Alexandra Louison, elle était seule. Et puis Stéphanie Raymond est revenue, elle qui comptait 3 minutes de retard à la sortie de l'eau. A fait son retour progressivement. Alexandra Louison, championne de France, format long en duathlon. Stéphanie Raymond qui avait pris la 3ème place sur cette même compétition, 6ème de l'embrunmane cette année, Stéphanie Raymond. Qui a donc quelques atouts à faire valoir et qui là est en train de, je ne dirais pas contrecarrer, mais en l'occurrence de pousser Alexandra Louison dans ses retranchements. Regardez régulièrement, un petit peu comme on l'avait vu à toute référence près, comme on l'avait vu la semaine dernière sur l'Ironman d'Hawaï, entre Rachel Joyce et Meredith Kessler. C'est des filles qui se connaissent bien, elles ont l'habitude de courir l'une contre l'autre, donc chacun connaît les qualités et un peu les défauts, mais les difficultés de chacune. Donc voilà, c'est une tête, c'est une course qui se joue beaucoup dans la tête. Ça joue dans la tête, ça joue aussi effectivement dans les jambes, vouloir emmener un vélo d'un peu plus de 12 kilos sur les pentes de ce Natureman du Verdon. Les concurrents apprécieront. L'enfer du Sud et tout l'intérêt de la présence de cette fanfare venue animer donc la progression. C'est la signature, c'est je dirais presque l'ADN de cette course, ce passage-là à plus de 18% par endroit. Fin du parcours cycliste pour Anthony Pannier. Un vélo réalisé en 2h30 et 59 secondes. Un très très bon temps vélo, on l'a vu, souvent relancé pour justement ne pas tomber dans un fond rythme. Et voilà, quand on est un petit groupe accompagné, il y a toujours quelqu'un pour relancer. Là, il était tout seul, donc on l'a souvent vu relancer. Il a fait un très très beau parcours vélo en tenue. Maintenant, il va falloir tenir le plus loin possible et essayer pourquoi pas d'imprimer un rythme élevé en début de course à pied pour faire douter ses adversaires. Parce que derrière, Moreno qui arrive seul, deuxième, lui, on le voit déjà, il n'est pas descendu de son vélo, qu'il est déjà très très vélo. 2h34, c'est le temps vélo réalisé par Albert Moreno qui compte à cet instant précis de la course un peu plus de 5 minutes. 5 minutes 10, pour être précis, de retard sur Anthony Pannier. Gwena Eloubière, lui, il a un peu plus de 8 minutes de retard sur la tête de course. Et derrière, attention, en quatrième position, Jérémy Morel, le frère de Charlotte Morel. Il est à 9 minutes et 50 secondes. Allez, l'air de transition. Et la fin du vélo pour Alexandra Louison et Stéphanie Raymond qui vont attaquer ensemble le parcours pédestre. Lui aussi décomposé en deux boucles, une première longue de 16 kilomètres, un tout petit peu plus, et la seconde de 3 kilomètres et demi. Un vantage précieux pris par Alexandra à l'issue de la transition. Elle a fait une grosse transition. Alexandra qui va devoir rester concentrée tout le long de la course, un peu comme à Gérard Armé, pour essayer d'aller chercher cette victoire. Une expérience superbe, une expérience à refaire. Il s'est régalé. Je demande ce qu'il pense de ce relais. Ils ont fait un relais pour se régaler, pour prendre du plaisir. Et chacun, à la hauteur de son niveau, a fait ce qu'il a pu pour passer une bonne journée. Par rapport à Albert Moreno, on lui a donné l'information sur les écarts de l'entrée en zone de transition. Il pense que certainement Albert va gagner. En tout cas, c'est son pronostic parce qu'il dit qu'Albert a vraiment la tête froide, qu'il va savoir très bien doser sa course, qu'il est très bien sur ce circuit. C'est un circuit pour lui. Donc on va voir l'évolution de la course à pied d'Albert Moreno. La stratégie, c'était de prendre le maximum d'avance pour pouvoir après gérer tranquillement ma course à pied. Mais 6 minutes 30 n'ont pas suffi. Donc j'en étais un peu persuadé aussi. Quand j'ai vu revenir au 10e kilomètre à pied, il m'a passé relativement très vite, comparé à l'allure que j'avais à ce moment-là. Autrement dit, il n'y a plus tellement de suspense dans la course. Je pense qu'effectivement, après les 10 premiers kilomètres, Anthony Pagny a vu passer la fusée Moreno. Impossible pour le français de réagir, de suivre le rythme imposé par le jeune prodige espagnol. Direction donc la ligne d'arrivée et peut-être, à moins d'un fait de course de dernière minute, c'est peut-être une victoire. Enfin, je dirais presque une victoire cette saison pour Albert Moreno. Oui, il était habitué aux secondes places. Donc là, il était surmotivé, on l'a vu, au départ de cette course à pied. 5 minutes, ça ne lui a pas fait très très peur, même si ça paraît énorme. Mais vous l'avez vu, le parcours à pied était très accidenté. Et voilà, il était à son aise sur ces parcours qui ressemblent à un parcours un peu de trail. Difficulté du parcours, pédestre, je dirais au même titre que le parcours cycliste. Un passage, à un moment donné, d'un peu plus de, allez, on va dire à peu près 200 mètres, un peu moins de 200 mètres, où la plupart des compétiteurs marchent. C'est pour vous dire la difficulté du passage. Il déroule, lui, en l'occurrence. Et direction la ligne d'arrivée et la victoire pour Albert Moreno à la faveur de cette deuxième édition du Natureman du Verdon. Son temps, 4 heures, 13 minutes et 40 secondes. Satisfaction évidente pour l'Espagnol qui a enfin, enfin une victoire à son actif cette saison. Il avait vécu cette course aujourd'hui. Il nous donnait qu'il était en fin de saison, qu'il n'était pas au 100% de sa forme. Et donc, mais qu'il était venu quand même avec l'intention de gagner. Il nous dit qu'effectivement, il est venu sur cette course qu'il aime beaucoup, ce parcours qu'il aime beaucoup pour y prendre du plaisir. Il me disait que sur la natation. Il serre les dents, Anthony Pannier en deuxième position. Alors, j'avais vu un masque d'un athlète qui a un peu tiré sur la machine. Oh là là, ma puce. Anthony, bravo, quelle course ? Voilà, en tête pendant, tout au long de la course, vélo, course à pied, natation. Et puis, ben, t'as un Espagnol qui est passé dehors. Il n'y avait rien à faire aujourd'hui. Non, non, il n'y avait rien à faire. D'abord, je savais qu'il était très rapide à pied. Donc, j'ai joué ma carte à fond, on nageait vite et on roulait vite. J'ai tenu jusqu'au dixième à pied. Bon, ben, quand il m'a passé au dixième, c'était comme si on comparait Bolt et puis un marcheur. Donc, j'ai dit, bon, ben, ça ne sert à rien d'essayer de s'accrocher parce qu'il restait encore 10 km. Donc, je ne voulais pas complètement exploser. Aujourd'hui, il y avait une grosse partie natation à réaliser pour esseler les Espagnols et les gros rouleurs. Et un gros parcours vélo aussi à réaliser. Donc, j'ai essayé de faire le max en natation et en vélo et essayer de garder mon avance en course à pied. Donc, ça a été difficile. On a vu que l'Espagnol courait très vite. J'avais regardé les temps l'année dernière. Et effectivement, 1h15 sur 20 km, je pense que c'est très difficile de s'accrocher à quelqu'un comme Moreno. Donc, aujourd'hui, je signe une deuxième place. Je suis amplement satisfait pour terminer la saison ici. Oui, effectivement, c'est la première année. Je pense que c'est une course qui va perdurer dans le temps. Un gros parcours vélo, un gros parcours course à pied. On voit des paysages magnifiques, des champs de lavande. Ça change les odeurs des zones industrielles dans lesquelles on passe dans certains triathlons. Donc, je pense que c'est pour les gens qui aiment la nature et qui sont pour la biodiversité, comme on peut le voir sur l'arrivée taillement. Ils vont prendre plaisir à venir ici. Troisième position pour Jérémy Morel, qui avait déjà enregistré une troisième position lors du Half Challenge de Vichy. Jérémy Morel, jeune athlète de 22 ans qui promet beaucoup l'arrivée d'Alexandra Louison. Je n'en sais rien si c'est loin derrière, mais en tout cas, j'ai tout donné. C'était loin d'être une balade de santé. Parce que Stéphanie Raymond, quand elle est revenue sur moi en vélo, elle m'a fait bien, bien mal aux jambes. Et là, je suis contente de terminer avec cette victoire. J'ai essayé de faire un gros vélo. Bon, je savais qu'Alexandra allait me doubler en course à pied et que je ne pourrais pas revenir. Mais bon, ce n'est pas grave, je me suis fait plaisir et c'était l'essentiel. Oui, tu t'es fait un petit peu peur parce qu'il y avait une concurrente de 208-101, a priori. Ça a dû te mettre un petit coup de panique quand même. Oui, effectivement, je me suis dit que si elle est partie 8 minutes derrière nous et qu'elle était à 1,5 km derrière moi, je me suis dit que ça allait être juste. J'ai essayé d'accélérer sur la fin. Pour ça, je n'ai jamais relâché l'effort. Surprise de fin de parcours, Cyril. Concurrente partie avec la deuxième vague, Céline Bourrez qui, sur le fil, monte sur la plus haute marge du podium. Il faut être vigilant quand on fait deux vagues de départ et qu'Eric n'avait pas pensé à mettre l'ensemble des féminines dans la même vague. Je ne suis pas première, mais je suis deuxième parce qu'il y a une féminine, Céline, qui est partie dans la deuxième vague, qui finit 30 secondes devant moi. C'est donc moi qui suis vainqueur de cette course. Même si je n'arrive pas, moi, physiquement première, puisque d'autres filles sont devant moi, au résultat, c'est quand même moi qui ai fait un meilleur temps. Je pense qu'Alexandra, elle n'aurait pas fait la même course si on avait été à la bagarre toutes les deux. Je sais très bien le niveau qu'elle a. Je suis d'autant plus fière d'avoir été devant elle aujourd'hui. C'était vraiment la grosse déception parce que quand on est compétitrice, on se bat vraiment pour la victoire. Je ne veux vraiment pas remettre en cause et bien au contraire l'organisation de la course parce qu'ils ont vraiment fait leur maximum pour offrir un événement magique et exceptionnel pour tous les triathlètes, les spectateurs. Vraiment, c'est une belle fête du sport. Et cette deuxième édition, elle a été vraiment une totale réussite. Comptez sur moi pour revenir et prendre ma revanche. Vraiment. Petit couac quand même, là, pendant la course. Je pense que, voilà, malheureusement, en effet, il n'avait pas pensé, Eric, à mettre l'ensemble des féminines dans la même vague. Je pense que l'erreur serait corrigée pour les années futures. C'est sûr qu'on va dire qu'il y a eu deux athlètes qui ont gagné. Prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport+, Challenge Barcelone, l'Elba Man et d'autres qui viendront nourrir justement nos différents rendez-vous jusqu'à la fin de saison. Salut. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada